C'est ça qui est cool, ouvre la photo Pourquoi vous ne me téléphoniez pas? À qui? À le blanc, pour être fixé. C'est ça, je ne lui ai pas parlé depuis deux ans. Je l'appelle et je lui dis Est-ce que la femme que je t'ai piquée est pas venue chez toi? Oui, effectivement! Et si je l'appelais moi? Mais non. Pourquoi? Mais parce que... On ne se connait pas assez. Mais non, pas pour ça. J'appelle et je dis. Bonsoir, je suis un vieux ami de Mme Beauchamp. Vous ne savez pas où je peux la demander. C'est ça. Oui, il ne va pas se marquer du tout. J'essaie seulement de vous aider. Vous avez déjà essayé deux fois d'abord en faisant un faux numéro et ensuite en proposant chez moi une hystérie que je n'arrive plus à contrôler. D'accord, je n'insiste pas. Bonne nuit, M. Beauchamp. Monsieur Pignon? Euh... Oui? Si je vous dis précisément ce qu'il faut lui dire, vous pensez que vous pouvez le faire? Il y a des moments où j'ai l'impression que vous ne me prenez compte un bizarre. Mais bien sûr, que je peux le faire, qu'est-ce que je dois dire? On pourrait peut-être se servir du boucan qu'ils ont écrit ensemble. Oui. Vous appelez le Blanc et vous lui dites que vous êtes producteur de films. Oui. Vous avez lu le roman et vous voulez lui acheter les droits pour le saignement. Oui. Et, en fin de conversation, vous lui demandez où vous pouvez joindre sa collaboratrice. Quel collaboratrice? Quel collaboratrice? Enfin! Vous, je vous ai dit qu'il avait écrit un boucan vagal. Ah oui, exact! Ok, ok, excusez-moi, d'accord. Sans le marché régional. Mais si, ça y est, j'ai compris. C'est pas simple, mais j'ai compris. Quoi? C'est pas simple? C'est tout simple. Vous êtes producteur, ok? Ok, ok. Vous avez une maison de production à Paris? Non, pas à Paris. Il connaît tout le monde à Paris. Vous êtes producteur étranger. Un gros producteur américain! Mais non, qu'il est con. Comment? Non. Non. Vous êtes belge. C'est parfait, c'est belge. Pourquoi belge? Parce que c'est très bien, belge. Vous êtes un gros producteur belge. Vous avez, nous, le petit cerveau de ménage. C'est les titans du romain. Et vous voulez acheter les droits pour le cinéma, ok? C'est un bon livre? Très mauvais. Quelle importance? Euh... Ça m'embête un peu. Pourquoi? Si le bouquin est mauvais, pourquoi j'irais acheter les droits? Ah, 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 ah! Monsieur Pignon? Oui. Vous n'êtes pas producteur? Non. Vous n'êtes pas belge non plus? Non. Ça, il n'est pas quoi pour acheter les droits du livre que vous téléphonez, mais pour essayer de savoir où est mon film. C'est très tordi, mais bongement intelligent. C'est quoi son numéro? C'est la quarante-septe. Quarante-cinq. Je vais le faire moi-même. Il s'appelle Juste Leblanc. Il n'y a pas de prénom? Juste. C'est le prénom. Juste. Juste? C'est pas un grand prénom. Je crois que je ne connais personne qui s'appelle... Le prénom parle de trois mots surpignons. Juste Leblanc. Juste Leblanc. Et Christine a signé le roman de son nom d'aujourd'hui, Christine Guirec. Elle est pour tonne? Je vous en prie, passez concentré. Oui, excusez-moi. Et n'oubliez pas, en fin de conversation, vous lui demandez où vous pouvez joindre Christine Guirec. Ça sonne, je vous mets sur Haut Palais. C'est à vous. Je crois que c'est un belge? Non. Allo? Allo? Pourrais-je parler à Monsieur Juste Leblanc Goufoué? C'est moi. Bonsoir, Monsieur Leblanc. Je vous remercie à l'appareil. Pardonnez-moi de vous déranger en une heure sud-artive. Mais je suis plus acteur, n'est-ce pas? J'arrive de Belgique Goufoué. Je suis très intéressé par votre roman. Votre roman? Le Petit Chavard de Manège. La Petit Chavard de Manège. Et j'aimerais discuter l'achat des droits pour l'assaliment. C'est une blague ou quoi? Pas du tout. Pourquoi une blague? Etienne? Pardon? Arrête tes conneries, Etienne. Je t'ai reconnu. Vous faites erreur, Monsieur Leblanc. Je ne suis pas Etienne. Je suis producteur et j'arrive de Bruxelles. Quelle production? Pardon? Votre maison de production. C'est quoi? Le film du plat pays. Le film du plat pays? C'est ça, c'est ton maison de production jaune mais dynamique, Monsieur Leblanc. Et vous êtes intéressé par mon roman? Absolument, très intéressé. C'est pour le cinéma ou pour la télé? Pour le cinéma, Monsieur Leblanc. Pour le grand des grands. Pas pour la petite Loukane. Je dois vous prévenir que j'aimerais faire l'adaption moi-même. Ça ne paraît pas poser de problème, Monsieur Leblanc. Vous devez seulement savoir que nous ne sommes pas en gros production et nous n'avons pas des normes moyennes, mais si vous n'êtes pas trop au monde. En réglant les questions d'âge, en plus tard, quand puis-je rencontrer Monsieur, Monsieur? Va-mougueur! Je vous approche de vous demain et on prend rendez-vous, vous prie. Entendu. À demain. À demain, Monsieur Leblanc! Et voilà! On a les doigts! Et pour pas chéreusement, il a marché! Il a marché un fond! Et ma femme? Quoi? Il a oublié ma femme. Il fait le clin pendant cinq minutes et il oublie ma femme. La boulette! Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Ah oui! J'ai fait la boulette! On a reposé les limites là. Je me rappelle! Rendez-moi ce téléphone! Je lui dis, à propos, Monsieur Leblanc, j'ai oublié de vous demander où je pouvais joindre votre collaboratrice Christine Leblanc. C'est tout simple. Rendez-moi ce téléphone. C'est dommage, on allait être fixés. Vous ne lui direz rien de plus que... À propos, j'ai oublié de vous demander où je pouvais joindre votre collaboratrice Christine Leblanc. Pas un mot de plus! Allo? Monsieur Leblanc, pardon de vous déranger à nouveau. C'est un propre Monsieur Van Bouga à l'appareil. Excusez-moi, je suis sur votre ligne avec mon agent. Je vous rappelle dans une minute, quel est votre numéro? Je suis sur toi. Au nom de Dieu! Oh my God! Allo? Allo? Il a coupé! Mais non! C'est moi, abruti! Pardon? Vous lui avez donné mon numéro de téléphone. Eh bien oui, il m'a demandé où il peut me rappeler. Voulez-vous reposer jamais vous, Ian? Excusez-moi, mais j'avoue que je suis un peu perdu là. J'essaie de comprendre, mais... La classe mondiale. Peut-être même le champion du monde. Ça sonne! Il est content. Ça sonne et il est content. C'est lui qui m'appelle! On ne répond pas? Pierre, c'est juste. Je me suis demandé pendant quelques secondes ce que cet étrange professeur belge faisait chez toi. Et puis, j'ai compris que tu voulais simplement savoir où était ta femme. Si c'est le cas, je te suggère de me le demander directement et sans accent. Salut! ... ... ... ... ... Sous-titres par Juanfrance ...